Première note de lecture de la chaîne Shadow Ombre, et celle-ci porte sur ce petit ouvrage, édité par Albin Michel, « Vainclé pour comprendre l'ésotérisme ». Il s'agit là d'une collection, il existe « Vainclé pour comprendre le christianisme », « Vainclé pour comprendre le bouddhisme », etc. Ça se veut synthétique, allant à l'essentiel, tout en pourvoyant au lecteur la substantifique moelle du sujet traité. Je n'aime pas en général les ouvrages de vulgarisation, et là, avec ce « Vainclé pour comprendre l'ésotérisme », je ne suis pas déçu, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ce, dès la première page, dès les premières lignes que je vous lis. L'ésotérisme recouvre un ensemble de courants de pensée qui s'emploient, par vagues historiques successives, à réenchanter le monde, à allier science et sacrée, raison et imaginaire. L'ésotérisme ? Un courant de pensée ? Mais l'ésotérisme n'est absolument pas un courant de pensée, c'est stupide de dire cela. Ce n'est pas un courant philosophique, ce n'est pas un courant d'idées politiques, de pensée sociale, enfin... Affirmer d'emblée que l'ésotérisme est un courant de pensée, c'est déjà donner la preuve qu'on n'a rien compris, mais alors rien du tout à l'ésotérisme. Il y a ensuite la posture extérieure, qui est condescendante et critique. Un courant de pensée permettant de réenchanter le monde quand il manque de magie, en somme, et qui mêle science et sacrée et raison et imaginaire. Bon, je peux vous assurer que dès que je lis ces premières lignes, je suis furieux. Je regarde qui a écrit ces quelques mots, il s'agit de madame Florence Quentin, une égyptologue qui a écrit quelques bouquins, dont le dernier publié par First Edition en 2019. Pas de commentaire... J'apprends aussi qu'elle a collaboré à la revue Le Monde des Religions. Bon, franchement, je ne connais pas cette dame, mais entre la première phrase qu'elle a citée dans ce bouquin, sa qualification d'égyptologue publiant chez des éditeurs de la plus basse vulgarisation, et sa collaboration à cette revue du Monde des Religions, ça dépeint un portrait qui n'est pas très flatteur. Le Monde des Religions, en la matière, c'est sans doute ce qui se fait de pire. Une revue créée par l'un des plus grands marchands de bonheur de ces dernières années, Frédéric Lenoir. Quand même, j'en reviens à ces premières lignes. L'ésotérisme n'est pas un courant de pensée. C'est aujourd'hui un terme fourre-tout, galvaudé, mais qui précisément est un ensemble d'enseignements secrets réservés à des initiés dans une quête métaphysique. Et qui dit initié dit maître, et qui dit maître dit tradition, avec un T majuscule. Par exemple, dans la tradition du judaïsme, l'ésotérisme qui est pratiqué, c'est la cabale. Écrire ceci aurait été une entrée en matière plus précise et plus objective que celle qui définit l'ésotérisme comme un courant de pensée dont la fonction est de réenchanter soi-disant le monde. Je lis la suite, et voilà que Mme Quentin mène un entretien avec Frédéric Lenoir, le créateur de la revue Le Monde des Religions. Et au moment où je rabats le livre pour regarder un peu mieux la couverture interloquée, que vois-je coéditer avec Albin Michel Le Monde des Religions ? Comment je ne l'ai pas vu avant ? Certainement mon cerveau, qui a pris l'habitude automatiquement d'ignorer ce logo, l'a complètement zappé. Je comprends mieux. Du coup, avant de continuer à lire, je vais aller faire un tour dans le sommaire. Il y a un chapitre sur le gnosticisme, voilà qui est encore étonnant. Il y a un chapitre sur la gnose, qui est une connaissance qui passe par l'expérience directe à la transcendance et qu'on retrouve dans toutes les traditions, notamment dans le christianisme avec Irénée de Lyon ou encore Origène, je veux bien. Mais le gnosticisme, c'est tout autre chose. Ce sont des mouvements spirituels hétérodoxes qui se sont développés dans l'Empire romain au 2e et 3e siècle et qui étaient combattus par les tenants de la gnose comme Irénée de Lyon. Et qui avaient pour tenant, Simon le magicien, des premiers grands hérétiques du christianisme, Valentin ou encore Martion pour ne citer qu'eux. Et entre ces mouvements hétérodoxes, il n'y a aucun lien, aucune cohérence. D'ailleurs, nous ne connaissons le gnosticisme qu'à travers les critiques de celui-ci. Depuis, il ne nous reste rien. La mode est revenue il y a quelques temps depuis les rouleaux découverts à Nagamadi en 1945, dans lesquels on a trouvé l'évangile selon saint Thomas, celui selon saint Marie, celui selon Judas, etc. Dès lors, certains ont saisi la perche pour faire du business et pour se faire passer messager du gnosticisme. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, le gnosticisme n'est pas un ésotérisme et n'a jamais réclamé l'être. C'est étonnant qu'une figure comme Madeleine Scopello, chercheuse au CNRS, ait acceptée de proposer un chapitre dans cet ouvrage. Le chapitre suivant concerne le néo-platonisme et le néo-pythagorisme. Très bien. Il s'agit là de l'ésotérisme des anciens, des antiques, comme on les appelle. Mais tout de même, le choix de l'auteur pour écrire ce chapitre est ahurissant. Mohamed Taleb, un homme proche de l'anthroposophie, qui essaie d'ailleurs de faire le lien entre l'islam et l'anthroposophie. Mohamed Taleb est le promoteur de l'écosophie, qui n'a rien à voir avec l'écolosophie du philosophe Arne Naes, mais qui est un mélange plutôt fumeux entre écologie et spiritualité, qui n'est qu'une ressuscée de la naturelle philosophie de Goethe. On comprend dès lors la proximité avec Rudolf Steiner. D'ailleurs, Mohamed Taleb explique et défend Rudolf Steiner sur France Culture, dans une émission animée par, je vous le donne en mille, Frédéric Lenoir. Et bonjour Mohamed Taleb, merci de venir nous parler d'un sujet que nous demandent depuis longtemps les auditeurs, c'est-à-dire justement Rudolf Steiner et l'anthroposophie. Alors vous êtes philosophe, conférencier, formateur, vous enseignez l'éco-psychologie à Lausanne, vous allez peut-être nous expliquer tout à l'heure ce que c'est que l'éco-psychologie, et vous présidez l'association Le Singulier Universel qui se consacre au dialogue des cultures et des spiritualités. Vous collaborez régulièrement au Monde des Religions et vous avez justement écrit dans le numéro du Monde des Religions de novembre-décembre, un article fouillé sur Rudolf Steiner et l'anthroposophie, sujet auquel vous vous intéressez depuis de nombreuses années maintenant, et vous êtes, je crois, un lecteur assidu de l'œuvre de Rudolf Steiner. Et comme je le disais tout à l'heure, plusieurs de nos auditeurs nous ont demandé depuis plusieurs années, depuis deux ou trois ans je crois Frédéric, une émission sur Rudolf Steiner, dont nous avons saisi l'occasion de l'apparution de cet article dans Le Monde des Religions, qui est notre partenaire donc pour consacrer une émission à ce sujet. Alors effectivement, Rudolf Steiner c'est quelqu'un sur lequel il y a beaucoup de malentendus, parce que j'ai l'impression que c'est une personnalité, vous allez nous le dire, nous l'expliquer, complexe, qui touche à beaucoup de choses, qui s'intéresse à des domaines extrêmement divers, et donc il y a des gens qui ont des visions, des fois d'ailleurs assez différentes de ce personnage. Alors expliquez-nous déjà de manière très simple, qui est-il, quand a-t-il vécu, et quels sont les éléments essentiels de sa biographie, puis on va arriver à ses idées progressivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de malentendus à propos de Rudolf Steiner, et en même temps il faut relativiser ces malentendus, parce que tout personnage public suicide des malentendus. Darwin, il y a énormément de malentendus autour de lui, Marx, Freud, Jung. À partir du moment où on a des intellectuels, des penseurs, qui atteignent un certain niveau de qualité dans leur vision et dans leur conception du monde, et à partir du moment où ces conceptions et visions sont exposées dans l'espace public, à travers des conférences et des livres, et bien ça suscite bien évidemment des malentendus et des polémiques. Donc c'est pas propre à Rudolf Steiner, c'est propre au fait que c'est un grand penseur du 19e et du 20e siècle. Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Bon, ensuite, on retrouve le soufisme, la cabale, ok, etc. Très bien, la franc-maçonnerie, oui, pour en arriver à l'occultisme. Mais enfin, l'occultisme, ce n'est pas de l'ésotérisme. Ça ne s'est pas revendiqué être de l'ésotérisme, ça s'est d'ailleurs construit contre l'ésotérisme. Et pour les puristes, c'est même une parodie d'ésotérisme, une contre-spiritualité qui veut tendre à prouver un monde suprasensible qu'elle s'invente ou qu'elle recrée par des syncrétismes, et ce, grâce à des procédés dits scientifiques, dans le sens profane du terme. Et qui est l'auteur de cet article ? Jean-Pierre Laurent, un universitaire qui a fait sa carrière sur l'étude de René Guénon. À ce propos, René Guénon a conseillé deux choses sur son œuvre, ne pas produire d'analyse universitaire, il avait d'ailleurs en horreur les universitaires, et ne pas chercher des éléments de sa vie pour expliquer son sujet. C'est tout ce que M. Laurent a fait dans sa carrière. Et quand on lit l'universitaire qui écrit sur René Guénon, on comprend tellement ce dernier. J'y reviendrai à l'occasion lors d'une autre note de lecture, mais je tenais à dire ceci. Ce qu'il a de plus terrible avec M. Laurent, c'est qu'il se nourrit de son positionnement universitaire et critique pour se placer au-dessus de Guénon. Dans le genre, je l'ai mieux compris qu'il s'est compris lui-même. Et M. Laurent, de se repaître dans une situation d'amour-haine, puisqu'au final, il n'est pas ce qu'il a toujours rêvé d'être, c'est-à-dire René Guénon. Et le voilà qu'il écrit sur l'occultisme, dans un opuscule censé traiter d'ésotérisme. Alors qu'il sait la différence éminente entre les deux. Il la sait pertinemment, et pourtant, il accepte de se fourvoir, comptant sur le manque de connaissances des lecteurs. Cela dit beaucoup sur M. Laurent et sur ses ambitions. Il est aussi l'auteur du chapitre suivant dans ce petit bouquin, Les mouvements ésotériques chrétiens du XIXe siècle, dans lequel il donne comme référence Eliphas Lévy. Celui qui a créé l'occultisme est Mme Blavatsky, ainsi que sa société théosophique. Deux occultismes qu'il place sous le qualificatif d'ésotérisme. J'ai rarement vu autant d'incompétence au vu des diplômes des intervenants collaborants à se livrer. Et je ne suis pas au bout de mes peines, puisque le chapitre suivant traite de la société théosophique et de la Golden Dawn. Incroyable, incroyable. Chapitre suivant encore, Jean-Pierre Laurent, encore lui, décrit trois personnes incontournables de l'ésotérisme du XXe siècle. Ah bah tiens, on a hâte de voir ça. Alors, commençons. Le premier est, ah bah tiens, comme par hasard, Rudolf Steiner. Je crois qu'on tient un champion à la personne de M. Laurent. Rudolf Steiner est un occultiste, et non pas un ésotériste. C'est complètement fou de... Enfin, M. Laurent est censé être spécialiste de René Guénon. D'ailleurs, M. Laurent n'hésite pas à féliciter, dans cet article, les écoles Steiner-Waldorf pour leur succès, malgré les attaques et les suspicions, selon ces mots. Et n'oublie pas de signaler que la justice donne raison à la pédagogie Steiner-Waldorf grâce à plusieurs succès face aux antiseptes. Je suppose qu'il doit parler de la Mils et de la Mivilude, sans la citer, ce qui en dit long aussi. Deuxième personnage cité, René Guénon. Incroyable. Maître au même plan René Guénon et Rudolf Steiner, c'est fou. Troisième personnage cité, c'est Gurdjieff. Alors là, je crois qu'on touche le pont pour ne pas descendre plus bas. On n'a jamais mieux assassiné l'ésotérisme, quoi. Avec ce charlatan de Gurdjieff. Une figure de l'ésotérisme. Mais non, mais ça va pas. Alors qu'il est le représentant le plus roublard et le plus arnaqueur de l'occultisme. Bien, je vous passe le chapitre sur le New Age. Extraordinaire. Et sur Carl Jung, quoi. Sincèrement, autant de décorations universitaires ou de reconnaissance sur Psychologie Magazine pour un ouvrage de 120 pages sur l'ésotérisme expulsé par le fondement, 20 clés pour comprendre l'ésotérisme. Allez, quoi. Ben à papier, ce livre est tous les numéros du Monde des Religions. Sous-titrage Société Radio-Canada